Il y a un autre moyen de traiter les finales de pions si vous voulez progresser, encore une fois, grâce à un module de l'e-chess sur le concept des casse-clés. Et bien on est reparti pour la deuxième vidéo sur comment s'entraîner au final roi-pion contre roi avec l'e-chess. Donc on avait déjà vu comment s'entraîner avec l'opposition, je vous remontre encore une fois, on va aller sur apprendre, on va aller sur s'entraîner, on va aller chercher Pawn Handgames et on va aller chercher K-Square, les casse-clés. Voilà, donc ici c'est la même manière, on a un module, on va revoir, donc ceux qui n'ont pas vu ni la vidéo sur l'opposition ni les shorts, je vous rappelle qu'il y a une playlist qui s'appelle Short Final, vous allez le chercher, c'est des petites vidéos de moins d'une minute qui vous résument un concept, concept d'opposition plus la position roi-pion contre roi. J'ai introduit le système des casse-clés, il faut quand même comprendre l'opposition, je pense que c'est important, puis ça fait partie un petit peu de toujours d'échec de savoir l'opposition, parce qu'elle peut servir dans d'autres domaines. Ici, les casse-clés, ce sont les trois cases cerclées de verre, et en fait on comprend qu'ici, dès que je vais aller chercher une des casse-clés, donc ces trois casse-clés, et bien je vais pouvoir être en capacité d'avoir ma position de base, c'est-à-dire deux cases devant mon pion, et puis ensuite je peux déborder opposition, moi vous savez que j'abuse de l'opposition débordement, ensuite ici cette case-là, elle était interdite au roi, je repousse mon pion sur la cinquième, je repasse par l'opposition, et ensuite j'ai ma position de base, où je n'ai plus qu'à accompagner la future dame. Donc le module, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo précédente sur l'opposition, mais en tous les cas, le module, une fois que vous avez fait la dame, il ne vous fait pas l'affront de faire roi-dame contre roi, on joue contre l'ordinateur, ici on peut obtenir des petits indices, ici on sait qu'on va devoir jouer le roi, etc. Donc il n'y a pas de soucis. Dans cette position, les casse-clés sont ici, donc on voit bien que je peux aller sur les deux cases, je vais aller sur une des casse-clés, donc je n'aurai aucun problème, je peux aller sur celle-ci, il n'y aura pas de soucis particuliers. Et je vais pouvoir me trouver sur une des casse-clés, donc deux cases devant mon pion, même s'il prenait l'opposition, il n'y aurait pas de problème. Donc là, il faut comprendre que je suis en phase de débordement, j'amène mon pion, je remonte mon pion sur la cinquième, je repasse par l'opposition, et ensuite, je vais ici. Moi, je repasse toujours par l'opposition, comme ça, je n'ai pas besoin de réfléchir, d'accord ? À compter, parce que de temps en temps, on me dit, tu n'es pas obligé de repasser par l'opposition, peut-être, mais en tous les cas, si on passe par l'opposition, opposition-débordement, moi, personnellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc si on est sur le côté, c'est pareil, on va joindre les casse-clés par ici. Là, il aurait pu prendre l'opposition, mais j'amène mon pion sur la cinquième avec échec, donc ça ne posait pas de problème. Ici, souvent, on voit l'erreur de prendre l'opposition, et le roi revient contre-attaqué sur le pion, je suis obligé de revenir par l'opposition. Donc ici, j'amène mon pion sur la cinquième, je repasse par l'opposition, et je n'ai plus qu'à accompagner. Ok, si c'est du chinois, ce que je suis en train de vous dire sur l'opposition, n'hésitez pas à aller regarder la playlist Short Final. C'est des petites vidéos d'une minute, il y en a une dizaine, en dix minutes, vous avez fait la théorie, puis vous revenez sur ces positions. Ici, les casse-clés, il y en a six. Et pourquoi il y en a six ? Parce que le pion est déjà sur la cinquième. Donc, dès que vous avez le roi blanc sur une de ces six casse-clés, alors, ce qui est intéressant avec les casse-clés, c'est que vous n'avez qu'à mémoriser le concept, le complexe de casse-clés. Et puis ici, alors là, je peux directement passer par là, je repasse par l'opposition, je déborde, et puis ensuite, j'accompagne mon pion. Donc là, c'est pion sur la deuxième, pion sur la troisième, pion sur la quatrième, pion sur la cinquième, et là, quand le pion est sur la sixième, c'est également toutes ces cases-là. Là, je ne peux pas directement aller sur une casse-clés, mais en poussant le pion, voilà, on a vu que les casse-clés, c'était celle-ci, et bien, je vais sur la casse-clés et je fais ma dame. Knight pawn sur la sixième, exception numéro un, donc on fait gaffe ici, parce que si je pousse le pion, il n'y a pas. Donc les casse-clés, ce sont les quatre cases-clés vertes, c'est-à-dire que tant je suis sur les rouges, je ne peux pas. Donc je repasse par l'opposition, je retourne, et la casse-clés, je l'ai, et ensuite, je pousse mon pion. Voilà, si je commence à aller par là, il va m'embrouiller, donc je passe sur le côté, puis là, s'il était venu sur H8, je pousse, il revient, je pousse, il s'écarte, et je vais sur la casse-clés. Donc là, je vais sur une des quatre casse-clés, donc maintenant, je n'ai plus qu'à accompagner la future dame. Pion sur la septième, et bien là, c'est facile, c'est la base, je vais directement là, et je fais ma dame. Pion tour, beaucoup plus compliqué, je vous l'ai dit, pour faire nul dans cette position, le roi noir, il suffit que, normalement, il soit sur les cases, si c'est un pion H, F8, G8, H8. Donc là, je veux absolument l'empêcher de venir sur cette case-là, donc je viens, je contrôle aussi cette case, et maintenant, je n'ai plus qu'à accompagner la future dame. Ici, c'est moi qui suis en défense, et bien je dois aller sur une des trois cases, comme vous le savez, donc je viens ici, et là, je suis sur ma casse-clés, bon, il me donne le pion directement, mais de toute façon, ça serait terminé par un pâte. Donc ici, pour moi, c'est la position la plus compliquée à comprendre, et c'est la position dans laquelle les cases-clés sont vraiment, vraiment très, très utiles. Ici, si vous avez bien vu la vidéo sur l'opposition, l'opposition s'obtient sur la case D2. C'est la seule case sur laquelle on peut choper l'opposition. Et pourtant, ici, ce n'est pas l'opposition, parce qu'à un moment donné, enfin, ce n'est pas l'opposition qui vous permet de gagner. À un moment donné, je vais être gêné par mon propre pion ici. Donc en fait, on a le concept de casse-clés. Eh bien, je vais aller chercher une, deux, trois, quatre cases ici, et lui, un, deux, trois, il va m'en empêcher. Mais au moment où il va m'en empêcher, je vais reprendre l'opposition. Donc ici, il faut comprendre que je suis en phase de débordement, j'avais deux rangées, j'ai encore deux rangées d'écart. Je viens prendre l'opposition diagonale, et à ce moment-là, les casse-clés sont ici. Il m'en empêche, mais pas pour longtemps, parce que quand je reprends l'opposition, je suis en capacité d'aller sur les casse-clés. Et cette position, vous devez la connaître, je vous l'ai montré sur un des shorts. Et puis ensuite, on pousse le pion, le pion sur la cinquième, je repasse par l'opposition, et je gagne ici. Donc ça, c'est le deuxième module. Module sur l'opposition, module sur les casse-clés. Avoir un pion de plus, c'est l'avantage minimal qu'on peut avoir aux échecs, et ça vous servira sur toutes les autres finales beaucoup plus complexes. Par exemple, roi-tour et pion contre roi-tour. À un moment donné, si l'échange de tours se présente, il faudra bien que vous soyez en capacité de savoir si la finale roi-pion qui en résulte est gagnante ou nulle, etc. C'est pour ça que c'est vraiment très important. Parce que maintenant, à partir de là, à partir du moment où vous maîtrisez le concept d'opposition, vous maîtrisez les positions de base avec les casse-clés roi-pion contre roi, vous allez pouvoir appréhender des positions beaucoup plus complexes. Allez, on se refait le module comme vous devez le faire. Vous vous fixez un lundi matin, par exemple. Je vais faire pendant une demi-heure des finales. Je fais mes deux petits modules. On est reparti sur le premier. Vous repassez par opposition, débordement, opposition, débordement. J'amène mon pion sur la cinquième. Je repasse par l'opposition. Pareil, vous pouvez le verbaliser. Moi, c'est vraiment intéressant parce que du coup, on peut le mémoriser. Allez, pion sur la troisième. Je vais chercher deux cases devant mon pion. Je déborde. J'amène mon pion sur la cinquième. Je repasse par l'opposition. L'ordinateur réfléchit. OK. Et ensuite, ici, je n'ai plus qu'à accompagner la future dame. OK. Ici, le pion sur la quatrième. Fastoche. Je pousse mon pion sur ma cinquième rangée. C'est un peu perturbant quand on a les noirs parce que ça sera la quatrième. Voilà. Mais, en tous les cas, ça marche des deux côtés. Et, OK, ici, tout gagne. Alors, tout à l'heure, j'étais passé par là. Je peux repasser par l'opposition, par exemple, ici. Et, quoi qu'il arrive, de toute façon, le pion était sur la cinquième. C'était gagné. Le pion sur la sixième, c'est Fastoche. On pousse le pion et il a une case de fuite. Donc, on vient faire promotion. L'exception, ce n'est pas naturel. Mais on repasse par l'opposition. Et il faut passer du petit côté. Et ensuite, après, on n'a plus qu'à accompagner. Il faut faire attention aux pattes. Ça traîne tout le temps dans les positions avec un pion cavalier ou un pion tour. Je vais du côté qui n'est pas le plus intuitif, mais je vais sur le petit côté. Le pion sur la septième, Fastoche. J'accompagne la future dame. C'est fini. Lorsque c'est un pion tour, pour défendre, je dois être sur une de ces trois cases-là. Et si je veux gagner, il faut que je l'en empêche. Donc ensuite, je viens accompagner. Vous avez vu, ça ne prend pas très longtemps. Je crois que j'ai peut-être mis deux minutes, une minute, là. Je viens ici. Je viens là. Il me donne le pion. Comprendre que l'opposition, ce n'est pas une fin en soi. Il faut comprendre opposition. Il faut comprendre débordement. Ici, c'est l'opposition. Mais là, ici, je viens chercher. Je prends l'opposition diagonale. Je reprends l'opposition directe. Je déborde. Je reprends l'opposition. Je déborde. J'avance le pion sur la cinquième. Je repasse par l'opposition. Et ensuite, je n'ai plus qu'à avancer mon pion jusqu'à d'âme. Je pense que là, on a fait le gros. Si vous allez voir les vidéos de base sur la playlist Short Final, que vous faites ce module avec l'opposition et que vous faites le module avec les caisses square, déjà, vous avez un bon petit bagage pour mieux jouer les finales. Le final, c'est un monde vaste. Je peux vous le dire. Mais en tous les cas, c'est ce que vous devez absolument connaître. Vous avez juste un pion de plus. Il faudra essayer de faire une dame avec ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir le site internet www.chesstrainer2000.com. N'hésitez pas à commenter, donner vos expériences, le temps que vous avez mis pour faire différents modules. À liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications. En tous les cas, je vous dis, soyez courageux, travaillez bien et puis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada